Bonjour tout le monde, je m'appelle Mastoral Kaboudi, gestionnaire de programme du réseau d'accessibilité canadien au nom de CanConnect, Statistique Canada, aimerais vous souhaiter la bienvenue au forum d'aujourd'hui qui est intitulé les voyages autonomisants, l'accessibilité pour la réussite. Nous aimerions commencer l'événement d'aujourd'hui en reconnaissant que le campus de l'Université Carleton ainsi que notre bureau sont situés sur les territoires non cédés des peuples Anishinaabeg al-Gonka. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir travailler dans ce bel endroit. Nous allons, enfin moi je vais partager une description de moi-même, je suis un homme dans la trentaine, j'ai une barbe légère, des cheveux bouclés bruns, aujourd'hui je porte un chemisier et un blazer bleu, je porte des lunettes. Je vous parle aujourd'hui de mon bureau à l'Institut de l'accessibilité de l'Université Carleton. Nous avons quelques points de logistique à partager avec vous avant de commencer notre discussion de panel. Le réseau d'accessibilité du Canada est une collaboration nationale qui est basée à l'Université Carleton. Son objectif est de faire avancer l'accessibilité pour les Canadiens. C'est un réseau bilingue, toutefois l'événement d'aujourd'hui se déroulera principalement en anglais. Le sous-titrage en anglais en français, l'interprétation en ASL et LSQ et la traduction audio simultanée en direct seront disponibles tout au long de l'événement afin que vous puissiez suivre les débats dans la langue de votre choix. La présentation de nos interprètes ASL et LSQ est toujours un bon rappel pour moi et pour nos invités d'essayer de parler à un rythme régulier et modéré, pas trop vite, afin qu'ils puissent saisir tout ce qui est dit. Tous les participants qui ont indiqué avoir besoin de l'ASL ou de l'ALSQ lors de leur inscription ont reçu des privilèges multipines afin que vous puissiez épingler chacune des vidéos des interprètes ASL et LSQ. L'épinglage met en évidence leurs vidéos sur votre écran individuel. Nous mettrons également en avant les vidéos de nos interprètes tout au long de l'événement aujourd'hui et nous ferons de notre mieux pour que les interprètes actifs soient toujours à l'écran. Il y a deux façons d'afficher les sous-titres. La première consiste à activer les sous-titres dans Zoom. Vous pouvez cliquer sur la flèche vers le haut à côté du bouton CC en bas de l'écran, puis en cliquant sur Afficher les sous-titres, View ou Afficher la transcription complète. La deuxième méthode consiste à utiliser un lien externe fourni par nos sous-titreurs. Nous partagerons deux liens dans le chat qui s'ouvriront dans une fenêtre séparée avec la transcription complète. Il y a un lien pour la transcription en anglais et un lien pour la transcription en français. Pour ceux qui souhaitent écouter l'événement entièrement en français ou entièrement en anglais, vous pouvez sélectionner l'interprétation en utilisant l'icône du globe dans les commandes de la réunion Zoom au bas de votre écran et sélectionner le canal de langue française ou le canal de langue anglaise. Vous pourrez alors entendre le son traduit ainsi que le son original à un volume plus faible. Si vous ne voyez pas les sous-titres ou si vous rencontrez d'autres problèmes techniques pendant la session, veuillez laisser un commentaire dans le chat et un membre de notre équipe d'assistance fera de son mieux pour vous aider. Pour les participants qui nous rejoignent par téléphone, les commandes que vous pouvez utiliser pour interagir avec nous pendant la réunion sont étoile 6 pour mettre en sourdine ou rétablir le son, étoile 9 pour lever et abaisser la main. Et voici notre dernière note d'ordre administratif. Pour ceux qui utilisent un lecteur d'écran ou une assistance vocale, nous avons été informés que les commentaires et l'activité dans le chat peuvent être distrayants et détourner l'attention de nos orateurs. C'est pour cette raison que nous avons modifié les paramètres du chat aujourd'hui. Vous ne pourrez discuter directement qu'avec notre équipe de soutien qui surveillera le chat et sera à l'affût de toutes questions ou commentaires pertinents. Nous vous remercions de votre compréhension. Y a-t-il des mises à jour sur Tony? Est-ce que Tony est là? Est-ce qu'il a pu se joindre à nous? Meaghan, Sabkinti, nous pouvons présenter les membres du panel. Bon, nous allons commencer. Notre objectif aujourd'hui est de prendre le temps de nous arrêter de réfléchir et de reconnaître le progrès accompli dans l'élimination des obstacles et la promotion des opportunités pour les personnes handicapées, ce qui est une conversation particulièrement opportune à la lumière du prochain examen quinquennal de la loi sur l'accessibilité du Canada. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons entendre quelques personnes qui sont prêtes à partager des moments cruciaux de leur propre parcours qui mettent en évidence et montrent l'impact que l'adoption de l'accessibilité peut avoir, non seulement sur les expériences des individus, mais aussi sur la conduite de changements à une plus grande échelle. J'ai le très grand plaisir de vous présenter nos membres du panel. Nous allons attendre que Tony soit avec nous pour présenter Tony, qui sera notre modérateur. Il y a trois membres du panel. Je vais commencer par présenter le docteur Jessica Ward-King, Nicole Sanchil et Sancho-Angulu. Pardon, je n'ai pas son nom de famille. Allez-y, présentez-vous-même, Nicole. Allez-y. Merci, Mistur. La prononciation est un peu difficile. Il faut blâmer mon mari. Je m'appelle Nixol Bexale. Merci beaucoup de m'avoir invitée à parler à ce groupe formidable pour protéger mes expériences. Je vais me décrire. Je suis une femme noire. J'ai des cheveux plus ou moins courts, noirs, qui sont en boucle, en nette, et je porte une sorte de pull vert. Je travaille avec le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Je suis analyste des ressources humaines. Je vais maintenant céder la parole à Sancho. Sancho, si possible, j'aimerais que la docteoresse Jessica Ward-King se présente avant vous. Oui, merci. Je m'appelle Jessica. Je suis une femme d'âge moyen avec des cheveux courts, brun-rouge. Je porte un pull rayé mauve et vert avec une écharpe verte. Oui, j'ai reçu la note de service de Nicole aujourd'hui. Tout le monde porte du vert. Je porte des lunettes. Je suis une femme blanche. Je travaille également pour le secrétariat du Conseil du Trésor. Je suis une analyste en recherche principale. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Sancho. Je m'appelle Sancho Anglo. Je suis une femme avec les cheveux noirs. Moi, je porte des lunettes à monture métallique. Je porte maintenant une chemise caroblo et verte. Je vous présente aujourd'hui depuis le bureau de l'administration centrale du SCT. Moi, je suis actuellement conseiller de l'engagement intérimaire au bureau de l'accessibilité de la fonction publique ici au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Je suis aussi une structure de contrat à l'école de l'administration publique et la politique publique à l'Université Carton où j'enseigne encore le deuxième siècle sur la gestion de la vie privée dans le secteur public canadien. C'est un plaisir d'être réunis avec vous tous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous d'être des nôtres aujourd'hui. Je suis une équipe de réseau de réseaux et de réseaux sociaux avec cette idée de l'administration Tony a proposé cet événement formidable à l'équipe de l'accessibilité. Si vous ne connaissez pas Tony, il est le directeur général de la direction de la population et il est champion pour l'accessibilité à Statistique Canada. Il est également président du conseil consultatif de CN, mais pour des raisons techniques, Tony est en retard. Donc, en son nom, j'aimerais inviter Jeremy à se joindre à nous pour agir comme modérateur. Jeremy, allez-y, mais présentez-vous avant de le faire. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon. Merci, Mastour. Tony a certaines difficultés techniques assez graves ce matin et toutes sortes de techniciens n'ont pas pu régler le problème. Je suis un homme blanche avec cheveux gris, avec une chemise rose, cravate bleue avec les… je ne sais pas comment, en anglais, avec « with camels on them » et un manteau noir. Une cravate avec des petits chameaux. Je veux faire une brève approche de l'événement avant qu'on commence avec la discussion de… avec le tour de table, avec le panel. Tony nous a parlé à l'automne d'organiser ce panel. Il voulait le faire dans une perspective qui prend en compte les aspects de votre expérience vécue qui représentent des barrières. Et donc, ce sont des choses que l'on essaie de transformer. Je sais, parce que moi, j'ai été très grièvement blessé dans mon enfance et ça m'a laissé des traces et des handicaps. Et donc, j'ai été tout à fait déprimé. J'ai échoué dans mes études. Et donc, j'ai bénéficié de l'aide à la fin des années 90 de l'Association des étudiants atteints de handicap ou porteurs de handicap. Et ces gens-là, cette association de Carlton m'a apporté une aide absolument vitale. Et j'ai décidé que j'allais réussir en dépit de tous ces obstacles, de toutes ces barrières. Et Tony est intervenu, qui avait quand même toute une carrière de plus de trentaine d'années à Statistique Canada. Et il m'a expliqué ce que c'était que le point de déclenchement, le point de trigger, et qu'il m'avait décidé qu'il allait réussir en dépit de toutes ces barrières. Alors, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile même de se laisser inspirer par ce genre de choses, parce que je suis très limité dans mes mouvements et je suis obligé d'aller très, très lentement. Eh bien, non, il m'a convaincu que je devais sortir de cette immobilité totale qui m'avait été imposée pendant trois mois. pour essayer d'expliquer aux gens quand le nombre de… un certain nombre d'ustensiles par la journée et avec la douleur. Il faut conserver un certain nombre de, je dirais, de cuillères qui sont vos ustensiles de la journée pour vous occuper de vous-même, de vos enfants, avant de tomber de fatigue pour pouvoir, en plus de ça, réussir dans votre carrière. Et donc, vous pouvez décider que non, c'est trop haut et qu'on peut laisser tomber. ou bien alors qu'on va le faire en dépit de tous les obstacles. Et donc, j'ai invité trois personnes aujourd'hui, ce sont des gens. Angela, Nicole et une troisième personne, Nicole Benzake, qui sont pour moi des exemples des personnes qui ont affronté ces énormes obstacles. et Nicole, de CK et Sancho. Et on pourrait peut-être commencer. Et je veux voir si Tony a réussi à se joindre à nous. est-ce que tu veux dire quelques mots avant qu'on commence avec l'état de la ronde? Are you able to speak or are you just listening? I think we might proceed, I think we might proceed, but Tony is here with us and listening, au minimum. Alors, Tony est avec nous et en tout cas, il va suivre. Donc, pour parler de mon expérience à moi, et j'ai dû prendre ma propre défense lorsqu'il y avait un événement. Et par exemple, il y a une décennie, il y a eu un événement sur le lieu de travail. Et j'ai quand même essayé de faire en sorte que l'on tienne l'initiative. Et donc, j'ai dû assister pour que l'on prenne des dispositions qui rendent la chose accessible à plus de gens, que l'on prépare éventuellement un deuxième événement. Et donc, et j'ai dit, écoutez, franchement, je ne serai jamais capable de faire ça. Voilà, ce sont des moments où il faut vraiment se dépasser. Il fallait que je me pilote moi-même. Et la première question que je pose au panéliste en lieu et place de Tony, et il a tenu à ce qu'on pose cette question pour commencer. Et on va commencer avec Sancho. Qu'est-ce que tu as découvert à propos de toi-même, Sancho, à travers cette expérience? Et je vous pose la même question à vous trois. Qu'est-ce que tu as découvert de toi-même à travers cette expérience? Malheureusement, inaudible. Sancho, ça va, tu es en sourdine, Sancho. Nous avons tous des problèmes techniques. Passons à Nicole. Nicole, qu'est-ce que tu as découvert à propos de toi-même? Merci de la question. pour ce qui est de mon vécu, de mon ressenti, je l'ai abordé sous un angle différent ou un peu différent. Je viens d'une famille de cinq frères et sœurs. Je suis la plus âgée de cinq enfants et mon frère, l'un de mes trois frères qui a cinq ans de moins que moi, souffre d'autisme prononcé. Et donc, il est non-verbalisé et je n'ai pas en mesure de parler. Et toute ma vie, à partir du moment où je me souviens de lui, depuis qu'il est avec nous, j'ai toujours dû le représenter, le défendre et parler en son nom. Et je vais dire le représenter pour advocate. Alors, je ne peux pas dire pas, je ne suis pas en train de me vanter quand je dis ça, mais ça a présenté des difficultés. Et donc, j'ai moi-même essayé, à qui, à qui, un certain savoir-faire, ça m'a pris des années. Et lorsque je réfléchis à des situations passées, eh bien, je me demandais est-ce que c'était ça qu'il fallait faire ou je ne savais pas exactement quoi faire. Et j'étais un enfant et vous savez, quand on était un enfant, on se fait des reproches. mais je pense quand même que ça a renforcé mon courage, si vous voulez. Même aujourd'hui, et parfois, je suis assis, j'assiste à une réunion des choses surproduites et là, je me sens obligé d'intervenir parce que mon expérience, c'est celle de la personne qui était à côté de moi, mon frère, et qui ne pouvait pas s'exprimer. donc, j'éprouve le besoin de parler au nom des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Et je voyais bien que le système n'était pas conçu pour ces personnes-là et pour qu'elles puissent s'épanouir. Donc, lorsqu'on parle de racisme systémique, de ce qu'on appelle « ableism », eh bien, c'est un système qui est conçu pour certaines catégories de personnes, c'est-à-dire parfaitement capables de se mouvoir et sans d'autres obstacles. Et tous les gens qui ne sont pas parfaitement développés sur tous les plans de l'expression et de l'activité physique sont relégués, ces personnes-là sont reléguées. Et donc, j'avais d'un côté un frère atteint d'autisme et puis moi-même, j'ai été racisé et j'ai été racisé et donc, j'ai essayé de réfléchir à l'aide qu'il aurait pu recevoir en tant qu'enfant, mais qu'il ne recevait pas en raison de la faiblesse de notre statut socio-économique. Et donc, dans un grand nombre de situations, eh bien, je voyais bien que nous n'étions pas en mesure de nous exprimer, donc il fallait que je vois les choses à travers les yeux de quelqu'un d'autre. et donc, j'étais obligé de m'allier avec un certain nombre de gens pour envisager d'entreprendre telle chose ou telle autre. Et donc, lorsque je me demandais quoi faire, il fallait que je me demandais quels en seraient les résultats ou l'impact pour d'autres personnes. Par exemple, mon frère qui ne pouvait pas participer à la prise de décision et donc, ça m'a quand même façonné en tant que personne à propos de ce que nous devrions faire et de ce que j'allais véritablement entreprendre. Alors, ça a modelé ce que je suis aujourd'hui, c'est d'avoir grandi avec un petit frère atteint d'autisme profond et lorsque les gens me demandaient mais qu'est-ce qui ne va pas chez ton frère, je disais c'est un autiste et les gens me demandaient mais qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Et alors, il fallait que j'explique ce que c'est que l'autisme dans les années 90, dans les années 80, encore moins, les gens ne savaient pas ce que c'était. Et alors maintenant, pour en arriver à aujourd'hui, je pense que les gens sont beaucoup plus sensibilisés, sont beaucoup plus conscients de la chose et des choses en entreprise aussi pour les incorporer à la société. Mais tout ça, moi, j'ai dû l'apprendre toute seule parce que ça n'existait pas vraiment. et donc, j'avais un peu honte de dire que j'avais un frère atteint d'autisme à l'époque. Maintenant, j'en suis fière et orgueilleuse et je suis prêt à prendre la parole au nom de n'importe qui qui est dans cette situation. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, beaucoup, Nicole. Nous sommes très reconnaissants de ces propos, de ces propos puissants et notamment de l'expression si forte du besoin de parler. Je donne la parole à Jessica. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ton ressenti et de ton vécu? C'est un peu différent pour moi. Moi, j'avais un désordre bipolaire en tant qu'adolescente et j'ai dû apprendre que je n'étais pas obligé d'être parfaite. Donc, j'ai grandi dans un milieu de gens très bien préparés académiquement sur le plan académique et moi aussi. Et donc, j'étais censé être un petit génie et voué à faire des grandes choses et puis destiné à fréquenter les meilleures universités et à y briller. Et lorsque j'avais environ une quinzaine d'années, la dépression s'est emparée de moi, mais j'étais encore capable de faire mes devoirs scolaires, de m'acquitter de mes travaux scolaires. et donc, même à ce jour, même quand je suis déprimé, je suis capable de le faire. Et donc, ça fait partie, je pense que mon mantra, c'était vraiment d'être parfaite, que je voulais être parfaite et que je voulais faire des choses en plus du programme, être toujours la meilleure et la première. Et lorsque je suis tombé malade, les choses, je ne pouvais pas me permettre d'être déprimé et d'être la parfaite étudiante et accomplie sur le plan académique comme je le souhaitais. et je pensais que je ne valais plus rien, du coup. Et donc, je me détestais moi-même et je me suis détesté pendant très, très longtemps parce que je n'étais pas capable de surmonter cette incapacité et que je n'étais plus la personne parfaite que je voulais être et que tout ce que j'avais réussi jusque-là allait se désagréger, s'effondrer. Et je m'y suis mise, j'ai travaillé très dur, je suis à l'université et puis en même temps, j'ai suivi une thérapie, j'ai suivi un traitement médicamenteux et je restais une personne qui était affectée de désordre bipolaire. Et lorsque je suis allé ensuite pour commencer à rédiger ma thèse de doctorat, je n'y parvenais tout simplement pas. Je n'ai pas pu accomplir ce que je devais accomplir, je n'ai pas pu publier les articles que j'aurais dû publier, les études que je voulais entreprendre. J'ai eu mon doctorat, mais ce n'était pas le doctorat de qualité que j'aurais voulu. Mais j'ai trouvé ma femme, elle-même, malgré tout cela. Et là, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas besoin d'être parfaite. J'ai commencé la thérapie et j'ai compris que je pouvais être tout sauf parfaite. Je pouvais être magnifique. Je pouvais avoir de la valeur. Je pouvais être remarquable. Sans être parfaite, je pouvais encore échouer et rester cette merveilleuse personne. c'était la première grande leçon que cette maladie m'a appris, que je n'avais pas besoin d'être parfaite, qu'en fait, je ne pouvais pas être parfaite, mais que je pouvais être une personne remarquable, une personne merveilleuse, une personne formidable, professeure d'université. je pouvais être universitaire. En fin de compte, j'ai compris que je ne voulais pas l'être. Je pouvais très bien faire mon travail. Je pouvais être une bonne maman, une bonne femme de couple. Je pouvais être remarquable, mais je ne pouvais pas être parfaite. et ça allait. C'était OK, ça m'a pris longtemps pour me rendre là, mais c'est grâce au fait d'être bipolaire que je suis arrivée là et c'est une bonne chose à avoir accomplie. Merci, Jessica. Je suis extrêmement touchée parce que vous parlez pour tant de personnes d'entre eux. Sancho, à vous, la parole. Donc, mon histoire se commence aux Philippines. En fait, j'ai démangé avec ma famille au Canada quand j'avais trois ans et des racines approfondies aux Philippines. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent à moi. J'avais la difficulté à me faire des amis et je suis devenu obsédé pour tout ce que touche la géographie et l'histoire. En fait, quand j'avais quatre ans, j'ai mémorisé tous les capitales, tous les drapeaux du monde. C'était très intéressant. Et je suis autiste, en fait. J'ai reçu un diagnostic de syndrome d'Ansperger qui fait maintenant partie du trouble de spectre de l'autisme à l'âge de 13 ans. Mais je suis aussi une personne qui lutte contre un trouble de l'alimentation, plus précisément la bulimie. Donc, continue en anglais. Je vais continuer en anglais. J'ai été diagnostiquée comme autiste parce que j'avais un conflit avec un camarade de classe. on m'a envoyé au psychologue, les professeurs m'ont envoyé au psychologue parce qu'ils avaient l'impression que c'était nécessaire. Il y avait beaucoup de honte associée à l'autisme, au fait d'être autiste. Et mes parents étaient surpris que j'avais le syndrome d'Ansperger. On me disait simplement de surmonter cela, que tout ce que je devais faire, c'était de travailler plus fort et pour me voir comme quelqu'un qui était simplement capable, même avec les défis de communication sociale qui accompagnent l'autisme. Et même depuis un très jeune âge, j'ai eu des difficultés avec mon apparence physique, mon autisme et ma boulimie sont liées. un grand nombre de problèmes liés à la façon dont j'ai perçu et continu de percevoir mon corps. Déplus d'un jeune âge, mes parents m'ont rappelé chaque jour que j'étais obèse. Mon père m'a même donné un petit nom en tagolo qui signifie à peu près la grosse. Je me souviens d'une cour de natation quand on est le fils d'un joueur de volleyball universitaire et qu'on est un enfant obèse et sans être athlétique où j'ai créé un maître nageur que j'avais peur que l'eau ne me retienne pas que je pésais 95 livres à cette époque-là. Mes parents me mettaient ce chiffre tous les jours, le chiffre de mes poids. Bien que cette relation entre mes parents et moi ait été aiguérée à bien des égards, elle a encore des échos qui m'affectent encore aujourd'hui. Un des plus grands défis pour moi étant quelqu'un avec ses expériences, l'expérience d'un trouble de nutrition, c'est de trouver vraiment où se rencontrent tous ces syndromes. J'ai été rejetée par 16 thérapeutes qui trouvaient que mon cas était trop complexe. Il y a des thérapeutes qui ont un petit problème d'ego, ils veulent prendre tous vos problèmes et après X sessions, ils veulent qu'il y ait vraiment une voie claire vers la résolution. Donc, après avoir été rejetée par tous ces thérapeutes, on a vraiment l'impression qu'on est brisé parce que même les thérapeutes qui sont supposés vous appuyer ne vous appuient pas. Donc, j'ai trouvé de la force en moi, la capacité de continuer même quand tout semblait être contre moi. Je me souviens avoir fait partie du conseil de l'équité de mon école, avoir voulu entreprendre un rôle de leadership. Même si le conseil appuyait l'inclusion, j'ai été rejetée pour des postes de leadership parce que j'étais autiste. J'ai travaillé pour un autre organisme ou même après avoir construit les règlements de la Constitution. J'ai été dépassée par quelqu'un qui venait de se joindre à l'organisme il y a six mois parce que l'organisme estimait que je n'avais pas le tempérament pour le leadership. J'ai compris que la résilience et la force sont des choses que j'ai dû développer parce que je n'avais pas d'appui. donc étant donné que je m'y prenais seule, c'était comme ça que j'ai dû entreprendre la vie et je ne veux pas que les autres aient des expériences comme les miennes et c'est ce qui dirige ma vie maintenant. Je n'ai peut-être pas eu ces appuis quand j'étais jeune mais je comprends que je peux offrir cet appui à d'autres disons planter des arbres même si on ne pourra pas s'abriter sous leurs branches. Merci beaucoup Sancho. Je veux toujours souvenir de cette expression « planting trees underneath the shade ». You will never sit. That's never heard that one before and that's six and that's very powerful. Planter des arbres sous lesquels on ne pourra pas s'abriter, j'ai déjà entendu cela, c'est merveilleux. Je pense que je vais procéder à la troisième question et je pense qu'on en a déjà parlé un peu mais je voulais vous demander ceci et cette fois-ci je commencerai par Jessica. Jessica, vous en avez parlé un peu. comment est-ce qu'on développe des capacités, des mécanismes qu'avez-vous développé comme capacité pour parvenir ou surmonter les obstacles que vous avez rencontrés? Oui, il y a une capacité que j'aurais pu beaucoup utiliser quand j'étais plus jeune. J'ai commencé en me stigmatisant beaucoup moi-même. Il y a beaucoup de stigmatisation entourant la santé mentale comme vous le savez tous. On a ce sentiment de honte qui entoure cette maladie dans ce cas la maladie mentale. On peut stigmatiser toutes sortes de choses. On stigmatise la menstruation, le sida. On stigmatise beaucoup de choses mais on stigmatise beaucoup les maladies psychiques, surtout les maladies graves comme la schizophrénie, la maladie bipolaire. Il y a une crainte. Est-ce que vous êtes stable? Allez-vous être violent? et on voit ce lien dans l'esprit des gens entre la maladie mentale et la violence. Moi, je m'auto-stigmatisais. Je me stigmatisais moi-même et ma propre maladie. Je ressentais cette honte et cette haine pour moi-même et cette haine de mon expérience vécue. C'était tellement grave que je refusais l'aide pendant les dix premières années de cette maladie qui, parfois, a des symptômes très graves. Je vivais avec des dépressions très graves et puis des périodes de manie qui peuvent mener à des comportements douteux, un mauvais ou très mauvais jugement, même à la psychose, aux délusions, aux hallucinations. Il y a des symptômes, des idéations suicidaires liées à ces états, mais je refusais l'aide. On m'offrait de l'aide. On m'offrait de la thérapie, on m'offrait des médicaments et je refusais tout. Je niais avoir un problème. Je pensais que c'était une période difficile. Je ne pouvais certainement pas avoir une maladie mentale parce que les gens qui ont des maladies mentales sont bêtes, ils sont paresseux, ils sont violents, ils sont... Les gens qui restent chez eux à encaisser leurs prestations pour invalidité et qui restent sur le canapé à gaspiller leur vie. Ce sont les choses qu'on associe à la maladie mentale quand on est en train de la stigmatiser. Moi, je me disais, moi, j'étais l'enfant génie, je ne pouvais certainement pas être une de ces gens-là. Donc, je m'auto-stigmatisais et c'était quelque chose qui nuisait beaucoup à ma vie, à mes relations, à mon bonheur. Ça m'empêchait de faire des progrès. Et même si je pouvais passer à travers un aspect de tout cela, j'ai pu avoir ma bourse pour aller à l'université. Certaines choses fonctionnaient, le travail fonctionnait, mais tout le reste s'écroulait. Ce que j'ai pu faire finalement, c'est ceci, j'enseignais à une université et j'ai vu une étudiante qui était comme moi, elle s'auto-stigmatisait, elle refusait l'aide. Un étudiant, pardon, elle s'est suicidée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ça aurait pu être moi, ça a presque été moi plus qu'une fois. Et j'ai vu tous les étudiants autour de lui qui étaient tellement frappés et blessés par cela. Donc, je me disais que si je parlais, je pourrais sauver certaines personnes si les gens comme moi qui sont passés à travers ces mêmes expériences pourraient partager ce qu'ils ont appris, peut-être mentorer quelqu'un dans cette situation, bien, peut-être il y aurait moins de suicides. Donc, je suis passée à travers cette haine de moi-même, cette auto-stigmatisation. Donc, j'ai raconté mon histoire devant mes collègues, devant même d'autres enseignants. Je croyais que j'allais perdre le respect de mes collègues ou mon emploi, mais je ne voulais pas que d'autres étudiants et cette douleur. Mes étudiants m'ont appelé celle qui a écrasé la stigmatisation. Et là, j'ai commencé à raconter mon histoire et à faire ce qui a écrasé cette stigmatisation. Et c'est cette capacité que ma maladie m'a donnée. Elle m'a donné la capacité de me lever, de partager les choses que j'ai eues comme expérience pour que les autres puissent en tirer des leçons. Ah là là. Merci. Merci. Merci du fond du cœur, Jessica, ce témoignage. Merci. C'est difficile de poursuivre lorsque l'on entend ce que l'on entend de vous trois. Sancho, est-ce que toi qui t'es trouvé aussi dans une situation unique, tu as développé certaines capacités? de la compagnie dans l'information, les films documentaires, le canal d'histoire. En fait, j'avais tant des conflits avec ma soeur entre changer le canal sur le talicamonde, entre changer le canal Disney ou National Geographic. Et je l'ai donc de me souvenir des grandes quantités d'informations dont mon ancienne organisation m'a décrivée comme une sorte d'encyclopédie en tant que j'ai parvenu à retenir comme une éponge une grande quantité de connaissances sur l'entreprise et en adolescente à peu près au moment où l'on m'a diagnostiqué le syndrome d'Asperger. Je te lis ce terme car c'est celui qui m'a été diagnostiqué tout en sachant que la terminologie n'est plus exacte était la politique américaine. Il peut sembler étrange qu'un enfant de 13 ans soit obsédé par la politique américaine mais je connaissais tout sur la politique américaine la constitution la structure du gouvernement fédéral et j'ai regardé CNN de manière obsessionnelle mon enseignant de 8e année qu'il faut bien admettre à favoriser cet intérêt particulier à même demander à ma classe de regarder les résultats de Super Tuesday pour les premières présidentielles de 2012. Vous pouvez imaginer une scène où ce gamin parlerait sans arrêt de la victoire de Newt Gingrich de Jean-Georges étonnamment l'une des conséquences de cette obsession pour la politique américaine s'est produite lorsque j'ai effectué un échange dans le cadre d'une bourse Fulbright à SUNY Plattsburgh dans le nord de l'État de New York malgré mon origine canadienne j'ai obtenu la meilleure note de mon corps de droit constitutionnel américain et je continuerai en anglais donc je pense que c'est part de ces habiletaires et donc j'avais cette capacité d'absorption des informations un peu exceptionnelle et je voulais que ça se transforme en action et parmi les autistes il y a un grand nombre de situations où les gens parlaient de moi et les gens essayaient de prendre des décisions pour moi qu'ils considéraient comme bénéfiques pour moi mais sans me consulter et donc je n'avais pas on me baillonnait on ne m'écoutait pas en raison du fait que j'avais ce syndrome j'étais atteint du syndrome de Asperger donc voilà on fait des catégories de gens et puis après sans discernement on leur applique des comportements et des décisions et donc ça m'a incité à avoir un sentiment un sens têtu de la justice et donc ensuite je me suis intéressé au réseau des fonctionnaires de la fonction publique qui est le plus important du G7 pour donc essayer de venir en aide aux personnes dans une situation analogue dans la fonction publique qui est ce mouvement a été fondée parce que si vous êtes dans des postes S5 6 et en dépit du fait que vous êtes dans la fonction publique depuis longtemps et que vous avez comme moi une maîtrise et donc j'ai divulgué que j'étais autiste et ce responsable du recrutement a commencé à me parler comme si j'étais un enfant demeuré alors même si j'avais deux maîtrises en politique publique elle m'a même dit de façon explicite que je serais mal placé pour me qualifier pour le poste auquel j'aspirais et donc je n'aurais jamais imaginé pouvoir être traité de cette façon-là parce que j'étais autistique et donc je me suis dit que c'était sans doute quelque chose de très commun d'ordinaire de s'être traité comme ça et que je n'étais pas exceptionnel au sein de la fonction publique 100 ans et donc j'entends dire je ne vais pas permettre que cela soit la règle plutôt que l'exception dans l'attitude vis-à-vis des gens atteints d'autisme et donc ça a hyper développé mon sentiment de mon sens de la justice et je ne voulais pas que les gens aient des attentes limitées restreintes restrictives à mon sujet merci beaucoup Sancho merci merci ça aussi c'est quelque chose qui nous touche très profondément je vais passer à la dernière question je vais m'adresser à Nicole en premier est-ce qu'il y a des comportements de la part des gens qui vous entourent et à votre égard à l'égard de votre frère qui contribue à vous faire sentir inclus accepté accueilli et quels sont ces comportements éventuels et s'il n'en a pas eu quels sont les comportements que vous auriez souhaité recevoir parlons du comportement des gens merci de la question je pense qu'on a compris en société beaucoup de progrès donc qu'à 30 ans il y a des problèmes d'apprentissage si je ne comprends pas ton expérience en tant qu'observatrice du système scolaire par rapport à ce que j'ai vu mon frère devoir traverser au cours des années 80-90 je pense qu'il y a eu des progrès pour ce qui est de l'incorporation de l'inclusion de l'accueil dans le milieu de travail par exemple les gens savent ce que c'est que l'autisme alors qu'auparavant les gens ne savaient tout simplement pas je peux vous parler d'expérience que j'ai eue moi-même en sixième année je me souviens d'être assise dans une salle de classe et l'enseignant nous donnait une classe de catéchisme et donc il a été question de personnes avec des handicaps et et j'ai dit mon frère est incapable de parler et l'enseignant en parle et donc il m'a dit l'enseignant lui-même a dit ah bon en anglais il est mort c'est-à-dire bon il est muet non c'est ni muet ni idiot j'ai dit il est atteint d'autisme c'est différent et ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on ne dirait plus ça et en enseignant encore moins en tout cas c'est ce que je pense et donc des mesures ont été prises bien sûr cependant je voudrais apporter une réserve notamment dans la fonction publique donc je pense que les gens qui ont des incapacités des handicaps et qui proviennent de classes modestes et bien sont souvent oubliés au sein de la classe et il y a un grand nombre de politiques gouvernementales qui sont destinées à incorporer les gens ne tiennent pas compte d'une tranche importante de population des gens qui sont laissés de côté des jeunes qui sont laissés de côté parce qu'il y a des choses auxquelles ma famille dans les années 80-90 auxquelles ma famille ne pouvait pas prétendre en raison de la faiblesse de notre statut la faiblesse de notre statut socio-économique il y avait donc il y avait toujours quelqu'un un parent moi en tant que soeur avec 5 ans de plus qui devait m'occuper de lui et ce qui bien sûr au plan financier était une cause de déficit et bien donc maintenant que j'ai mon propre enfant avec des incapacités graves et j'ai eu du mal moi-même en essayant de me piloter à travers le système j'ai eu beaucoup de difficultés mais donc même s'il y a beaucoup d'organisations dont les programmes visent à aider les familles qui ont des enfants qui ont des incapacités souvent je m'aperçois que leur travail n'est pas très perspicace par exemple ils ne s'aperçoivent pas que quelqu'un n'ait pas de voiture pour aller d'un endroit à l'autre ou transporter l'enfant d'un endroit à l'autre ou quelqu'un qui mes parents travaillent ils font un travail par poste de 8 heures et après ça change et on a dit à ma fille que pour pouvoir accéder à un programme il fallait qu'elle assiste à une séance d'information mais vous savez avec ces moi je dois travailler mon mari aussi et c'était le soir mais mon mari devait faire parfois des tours de travail le soir ou alors on dit les deux parents doivent assister mais comment est-ce qu'on va s'organiser pour être les deux parents assistés alors qu'on travaille tous les deux encore une fois mon mari travaille par poste avec des horaires tournants et donc nous essayons d'aller je pense que la société dans son ensemble va néanmoins dans la bonne direction et qu'on essaye d'être plus accueillant plus inclusif plus inclusif mais donc il y a une chose que venant de ce milieu ouvrier et bien lorsque l'on établit des programmes est-ce que l'on peut être sûr que ces programmes sont accessibles aux gens des classes les plus défavorisées ou des catégories les plus défavorisées et donc il y a donc l'angle de vision socio-économique l'optique socio-économique et puis nous savons que dans certaines communautés collectivités certains diagnostics sont mal acceptés et qu'ils sont stigmatisés alors il faut continuer de parler de ces choses pour que tout le monde comprennent et s'il y a des stigmates qui sont liés à certaines affections et bien peut-être que ces gens-là comprennent mais bon en ce qui me concerne dans les collectivités dont je suis extrait très bien le stigmate d'autisme était tel que mes parents ma mère hésitaient à entreprendre des activités liées à des programmes d'aide à l'autisme parce qu'on ne veut pas que les gens jettent sur vous le regard que l'on jette sur les familles qui ont des membres autistiques parce que ça atteint la famille les amis le milieu et donc ça peut devenir un fardeau pour ces personnes qui sont associées à la personne qui est atteinte d'autisme je pense essayer de travailler ensemble et donc ce n'est pas simplement à l'employeur qu'il incombe d'avoir des programmes de formation mais donc moi je peux peut-être excuser cet instituteur qui dans les années 80 avait dit ah oui alors il est Isdam non mais aujourd'hui ce serait plus excusable non il n'y a plus d'excuses aujourd'hui c'est vrai merci beaucoup Nicole et je comprends très bien je comprends très bien ce que disait Jesse qui avait un doctorat ou bien également quand vous devez aller atteindre une conférence à 7 heures mais vous devez vous occuper de l'enfant et donc et puis aussi parce qu'il y a les cas marginaux d'enfants atteints de telle ou telle affection mais qui ne sont pas des cas suffisamment aigus pour être considérés comme méritant une aide il nous reste encore quelques minutes avant de passer la période de questions réponses et je vais poser la même question à Sancho est-ce qu'il y a des des peuples autour de toi qui t'inclure plus qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'eux je vais parler en anglais parce que je peux réagir plus rapidement la bonne communication est importante dites ce que vous voulez dire et soyez clair et sincère dans ce que vous dites par exemple le sarcasme et les euphémismes sont très difficiles pour quelqu'un qui est autiste à comprendre donc il faut faire attention avec des expressions comme bon épinglons ça difficile pour quelqu'un qui est autiste à comprendre pour élargir également l'idée de l'accessibilité bon c'est important nous avons beaucoup fait pour élargir l'accessibilité physique mais il est également important de réfléchir à l'accessibilité cognitive parce qu'elle est également importante à une conférence il peut y avoir des rampes et d'autres aspects physiques mais s'il y a un bruit énorme c'est peut-être très difficile pour ceux qui ont de la difficulté avec le traitement sensoriel il faut aussi changer notre idée de ce qu'est l'employé idéal les organismes ont tendance à engager pour certaines cultures par exemple on organise des soirées de bière mais ce n'est pas tout le monde qui aime la bière et on n'a pas besoin d'avoir des événements sociaux avec les collègues une entrevue est un processus où il faut dire les mots qu'il faut dire de l'autre côté aux gens qui sont de l'autre côté de l'écran et d'après ce que vous dites et comment vous le dites vous recevez un certain nombre de points et la personne qui a le plus de points gagne c'est un peu pour démystifier les entrevues quand ils disent bon on ne fait que bavarder c'est une entrevue mais ce langage codé n'est pas forcément clair pour quelqu'un qui est autiste les personnes neurodivergentes sont souvent sous-employées ou au chômage chez Ernst & Young on voit des statistiques que 85% des personnes neurodivergentes sont sous-employées parce qu'ils ne comprennent pas ce codage que bon on ne fait que parler c'est informel mais en fait c'est une entrevue mais ils ne le comprennent pas donc en embauchant est-ce que vos questions sont vraiment axées sur les neurotypiques ou cherchez-vous vraiment la personne qui peut faire le travail nécessaire est-ce que vos questions exigent une compréhension une bonne compréhension du contexte social pour qu'on puisse bien comprendre suivez-vous le contact des yeux est-ce que vous faites un lien entre ces traits avec votre notion de compétence et l'autre chose que je dirais comme gestionnaire beaucoup d'employés neurodivergents sont vus comme des employés problèmes et beaucoup de gestionnaires sont dans une spirale de négativité vous voyez une chose et puis la seule chose à laquelle vous pensez quand vous voyez cet employé c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de mal quelles erreurs vont-ils commettre chaque fois que vous leur donnez un projet vous attendez leurs erreurs quand il y a des entretiens dans un environnement d'équipe arrêtez ce cycle cette spirale pourquoi est-ce que je pense toujours à cette personne de façon négative pourquoi ne puis-je pas penser à ce qu'ils ont fait juste à ce qu'ils ont fait bien à leur potentiel et plus nous sortons de cette réflexion négative au sujet d'un employé qu'on appelle problème qui est peut-être simplement neurodivergent plus on voit comment on peut parler avec eux pour réaliser leur potentiel quand on peut vraiment inclure cette personne dans l'équipe merci merci beaucoup Sancho moi j'aimerais qu'on parle de questions pour les entrevues on peut le faire plus tard des entrevues qui ne sont pas axées sur les neurotypiques Jessica dernier commentaire avant la période question-réponse inaudible je ne vous entends plus désolé désolé est-ce que vous m'entendez mais j'ai compris la question pour moi les vrais dégâts sont causés par la stigmatisation je vois que beaucoup de problèmes surtout au travail sont des questions d'expression de langage des termes comme oh ce temps est bipolaire j'ai entendu ce genre de questions parce que oh oui cette personne ne peut jamais se décider elle est complètement schizophrène ces utilisations de phrases qui vraiment portent sur la santé mentale stigmatisent la personne qui a un tel diagnostic ou quelqu'un qui connaît quelqu'un avec cette maladie ils se sentent mal parce que ce mot est utilisé de façon tellement négative mais ça n'a pas besoin d'être si évident vous pouvez dire bon je ne dirai jamais quelque chose de pareil mais il y a d'autres choses que vous pouvez dire oh c'est fou aujourd'hui c'est un psychopathe des choses qu'on dit sans penser et qui ont vraiment comme résultat de stigmatiser les personnes ou les maladies il faut faire attention à ce qu'on dit par exemple oh oui elle n'est pas tout à fait là ou oui elle ne va vraiment pas bien dans sa tête on ne pense pas à ces phrases il faut il faut réfléchir avant de les dire parce qu'elles sont très blessantes pour ceux qui vivent avec une maladie ou qui aiment quelqu'un qui vit avec cette maladie une personne sur quatre ont une maladie mentale une fois qu'on atteint l'âge de 40 ans on 50% des personnes auront eu une maladie mentale à une certaine période de leur vie et presque tout le monde connaît ou vit avec quelqu'un qui a une maladie mentale donc quand vous avez quelqu'un qui prend un congé de santé mentale là aussi c'est difficile parce que les gens ne savent pas quoi faire est-ce qu'on devrait les appeler et leur envoyer des fleurs leur dire ce qui se passe au bureau non ils sont partis pour leur santé mentale laissez-les tranquilles on les laisse tranquilles mais quand quelqu'un quitte parce qu'il y a le cancer on leur envoie des lettres on leur envoie des plats cuisinés des fleurs toutes sortes de contacts mais si on parle pour la santé on parle pour la santé mentale on ne les touche pas les gens craignent même que les relations du travail vont s'impliquer et bien écoutez restez calme si quelqu'un quitte pour une un problème de santé mentale ils ne sont pas devenus radioactifs et les relations de travail n'ont pas à s'impliquer si vous voulez les contacter pour leur dire ce qui se passe au bureau c'est une gentillesse de le faire c'est ce que nous faisons on leur dit ce qui se passe dans leur absence on les contacte il ne faut pas stigmatiser les gens par notre conduite on les traitant comme radioactifs merci beaucoup tous les panélistes wow quelle réponse je vois que Tony lève son main Tony es-tu capable de parler bonjour tout le monde très désolé d'avoir tellement tardé j'ai pu écouter la plus grande partie des discussions pendant que je réglais mes problèmes techniques et aussi Jessica Nicole et Sancho nous sommes très reconnaissants parce que je peux parler pour tout le monde qui est ici vous avez partagé beaucoup de vous-même c'est formidable d'entendre ce que vous avez à dire ça fait preuve de beaucoup de courage il faut beaucoup de courage pour partager tout cela avec nous quand je réfléchissais à cette discussion après avoir été un champion pour les personnes en situation d'handicap ou d'invalidité à Statistique Canada pendant 22 ans j'ai rencontré tant de personnes qui essayaient d'effacer ce qu'ils étaient mais au fur et à mesure qu'ils sont acceptés on voit de plus en plus qu'ils s'acceptent qu'ils ont découvert des capacités qu'ils sont devenus une meilleure version d'eux-mêmes avec une bonne vision ça m'a pris un certain temps avant de m'accepter et puis avant de découvrir cette caractéristique cette limitation d'activité avait forgé mon caractère alors j'ai voulu qu'on ait cette discussion pour voir comment vous avez cher Padiste développé une meilleure version de vous-même et comment les conditions les discussions doivent arriver pour qu'on s'accepte soi-même et qu'on pense que les autres nous acceptent et nous incluent alors il y a vraiment une question d'accessibilité et d'inclusion et franchement j'ai été très touché as I was listening to this I was very touched listening to all this I was j'ai été inspiré j'ai été touché en écoutant ces histoires j'ai vraiment hâte d'entendre les questions que nous aurons du public en tout cas je suis très très reconnaissant d'avoir entendu tout ce que vous avez partagé et je suis sûre que ceux qui nous écoutent vont apprendre beaucoup si nos efforts peuvent aider à créer une société et une économie plus inclusive j'aimerais entendre vos idées merci à vous tous mes difficultés techniques n'ont pas été anticipées donc je suis désolé de mon retard pour me joindre à vous je vais passer la parole directement à Mastour je vais passer la parole à Mastour merci merci et bienvenue Tony très content de voir que vous avez pu résoudre vos problèmes techniques je me sens vraiment dynamisé ça a été de merveilleuses présentations si vous avez des questions pour notre panel vous pouvez les écrire dans le chat et je vais les lire si vous êtes avec nous par téléphone s'il vous plaît utilisez étoile 9 pour lever la main et étoile 6 pour vous mettre en saut pour enlever la sourdine donc donnez-nous vos questions nous avons des commentaires de quelques participants s'il vous plaît remerciez les membres du panel d'avoir accepté de partager leur histoire et de s'être rendus tellement vulnérables une question venant de Anna avant de poser la question merci au panel et au modérateur quelle séance merveilleuse j'ai une question pour Sancho de détaill requirements pour cognitive accessibility dans le environnement il a détaill y 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 I know that there is a resource from ESDC for IT accessibility that does include some stuff for the built environment as well. There's also the neurodiversity design kit that also can feed into what sort of colors you use. I also have seen great resources from, I think the Job Accommodation Network also has some stuff in terms of what cognitive accessibility looks like in the built environment and certainly with Infinity's work, we're plugged into a lot of that within the federal government seeing how we can make our workplaces. So, there are a lot of resources that can be proven, especially through the Job Accommodation Network, it's-à-dire the adaptation of employment, and these are the examples I can give you. Excellent, thank you. Thank you. Thank you. So, you have a current manager who is... So, you have a current manager who is... So, you have a current manager who... So, you're are... So, in terms of communication, social, your... So, in terms of... There, you can already be a complaint or present a grief ... You are... Because, in terms of... You're being... En tout cas, si ce n'est pas du harcèlement, vous vous faites objet d'une discrimination en raison de votre incapacité, de votre handicap, parce que quelqu'un s'en prend à vous et vous pouvez déjà porter plainte ou vous présenter un grief. Il n'est pas nécessaire que vous adressiez vous-même directement à la personne, mais si vous êtes suffisamment à l'aise et si c'est quelque chose de nouveau, vous pouvez lui demander tout simplement qu'est-ce qui se passe et si vous n'avez pas une relation suffisante pour cela, ou si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, je renoncerai à ce dialogue direct et j'irai voir à l'échelon supérieur à ce gestionnaire ou peut-être également du côté du service du personnel et ressources humaines, pour dire. Parce que ce n'est pas admissible. Il n'y a pas de raison de l'accepter. Et il n'y a pas de raison que vous deviez vous quitter votre emploi à cause de ce genre de comportement à votre endroit. Et donc, vous seriez tout à fait, tout à fait, habilité à vous défendre. Ce qu'il faut espérer, c'est que ces gens vont modifier leur comportement. Peut-être que quelqu'un d'autre ici a d'autres conseils à donner. La question est épineuse. Parce qu'imaginons que vous suivez un processus de sélection et ce qui arrive fréquemment, ça nous est arrivé à tous, parce que la dernière fois que vous avez vu un gestionnaire est rendu responsable, mis devant ses responsabilités pour avoir harcelé quelqu'un, un subalterne, moi, dans ma carrière. Je n'ai pas vu beaucoup d'actions aboutir dans ce domaine-là. Donc, il faut déjà comprendre ce que l'on entend par harcèlement, par discrimination. Et l'une des difficultés auxquelles je me suis heurté, moi-même, et auxquelles j'ai vu se heurter d'autres personnes, ce qu'il s'agit de racisme ou de handicap, eh bien, souvent, on est très, très habitué à ces actes de discrimination ou de harcèlement que, finalement, on les laisse passer. Et on ne se rend même plus compte que c'est quelque chose de répréhensible. Et donc, il faut déjà acquérir la conviction que ce genre de comportement est inadmissible et répréhensible. Parce que souvent, les gens signalent les choses, mais le comportement dénoncé se prolonge, se poursuit. Et donc, rien n'a été fait. Et là, on est dans les situations très, très désagréables où on a dénoncé quelqu'un qui s'est mal comporté, mais l'administration n'a rien fait. Et donc, selon ma propre expérience, eh bien, peut-être qu'il faut chercher d'autres options. Dans beaucoup d'endroits où j'ai travaillé, il y a une culture où l'on veut mettre en cause les gens qui ont ce genre de comportement toxique. Et l'une des bonnes choses à propos de la fonction publique et l'une des raisons pour lesquelles j'y travaille, c'est qu'elle est nombreuse et il y a de bonnes équipes et il y a de bons collègues. Donc, si vous vivez dans un endroit toxique, commencez à faire de la publicité à propos de votre situation. Et peut-être que vous serez une réaction de la part de gens qui représentent un milieu plus inclusif, plus accueillant. Moi-même, je suis au secrétaire du Conseil du Trésor où ce genre de culture est promue et où on met fin au comportement toxique. Mais ce n'est pas forcément la personne qui est la victime directe qui est la mieux placée pour en juger. Je pense que c'est à la hiérarchie, aux responsables hiérarchiques qu'il incombe de prendre des mesures pour viser la discrimination et faire en sorte qu'elle soit contrecarrée. Permettez-moi d'ajouter quelques mots là-dessus. C'est vrai qu'on a toujours un foie à opérer, notamment celui de rester ou de partir. Et ça dépend aussi de l'énergie dont on dispose en soi, je veux dire, son énergie, sa détermination propre. Il y a la possibilité d'avoir un entretien avec la personne ou avec le superviseur ou avec le représentant syndical ou les services de gestion du personnel. Et à Statistique Canada, nous avons deux filières pour les groupes professionnels. Donc, ça dépend de l'entité à laquelle vous appartenez. Et il y a un certain nombre de portes auxquelles vous pouvez frapper. Et puis, il y a même à l'extérieur, du ministère ou de l'organisme lui-même. En fonction de la situation particulière à laquelle vous êtes confronté. Il y a beaucoup, beaucoup de débouchés pour qui souhaite présenter une sorte de plainte ou de contestation. Et vous pouvez aussi envisager d'aller faire profiter d'autres organisations, de vos talents. Merci, merci, Tony. Formidable. Y a-t-il des questions? Nous avons toutes sortes de commentaires dans la zone de clavardage ou de chat. Mais de manière générale, on remercie les panélistes, on remercie les modérateurs. C'est formidable. Il y a une dernière question. La voici. Il y a eu des questions qui réclament davantage de ressources. Par exemple, pour des entrevues, une série de questions sur la façon de répondre à telle ou telle question. Je vous demande de les consulter dans la zone de clavardage. Pour vous répéter la question, un grand nombre de questions dans la zone de clavardage qui demandent des ressources. Par exemple, une liste de questions inclusives pour les entrevues de recrutement ou également des ressources pour venir en aide aux adultes autistes ou alors en matière de logement, encore une fois. Je pense que je peux m'entendre. Je pense que je peux m'entendre. Vous m'entendez? Merci. J'ai des petits problèmes d'audio. Donc, il faut savoir faire une synthèse. S'agissant du réseau d'adaptation aux postes, je pense que le modèle social est bon, mais il prend pour acquis que toutes les personnes atteintes de handicap ont des informations personnelles concernant les ajustements, les adaptations auxquelles doivent procéder. Et donc, pour pouvoir profiter de ces ressources, vous pouvez, je vous invite à envoyer vos questions à la boîte, la boîte postale Infinity. Mais je crois que tout ceci, c'est vrai que c'est très difficile de le déterrer et de les extraire, ces informations, parce que c'est tout un embryo mini, c'est tout un écheveau. Mais je pense que je crois qu'il faut aller jusqu'au bout lorsqu'on veut améliorer la situation en matière d'accessibilité. Merci beaucoup, Sancho. J'aimerais intervenir pour ajouter quelque chose. Moi, je crois qu'il y a quand même une tendance qui se dégage lorsqu'on parle d'un antiracisme, d'inclusion, etc. Je crois que les gens sont de bonne volonté lorsqu'ils posent des questions concernant les ressources ou comment ne pas se comporter de façon raciste et avoir des comportements d'accueil et d'inclusion. Bon, je sais très bien que j'ai un point de vue particulier et parce que je me suis occupé d'un frère autistique et parce que je suis noir. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont communs, par exemple, avec les groupes autochtones, avec les groupes d'inclusion LGBTQ. Mais je crois qu'il nous incombe en tant que fonctionnaires de veiller sur la chose nous-mêmes. Et donc, il n'y a pas de code, il n'y a pas de recette à appliquer pour éviter de se comporter de façon non inclusive ou exclusive ou raciste. Est-ce que vous avez très bien compris les éléments d'une, par exemple, d'un poste que vous proposez? Et posez-vous vraiment la question de savoir si, dans une entrevue de recrutement, la personne sur laquelle vous portez un jugement positif, par exemple, est bien la personne avec laquelle vous voudriez vous retrouver au travail. C'est-à-dire, je pense qu'il s'agit d'une lame à double tranchant. Et donc, je crois qu'il faut commencer à essayer d'imaginer des situations qui sont différentes de sa propre expérience. Et vous pouvez également vous entretenir avec vos collègues. Et je suis sûr que, Sancho, que vous savez qu'il y a quantité de gens auxquels vous savez pouvoir vous adresser. Et donc, ce sont des gens qui ont parfois une expérience qui nous est utile. Alors, nous savons même que nous, du fait de notre passé, de nos horizons à nous, nous allons, par définition, essayer de composer ou de réunir des équipes composites, composées de gens de différents horizons. Et donc, des équipes multiples et que ce sera notre force. Et donc, je pense que si l'on veut lutter contre le racisme, ce que je fais depuis le 20, alors j'entends ces questions jour après jour, où est-ce que je peux m'adresser, qu'est-ce que je peux faire. Prenez le tour de regarder autour de vous pour voir quelles sont les solutions apportées qui ont véritablement fait avancer les situations. On apprend ainsi à faire les choses de façon différente. Et si, donc, depuis une centaine d'années, nous avons une fonction publique, finalement, qui, après une centaine d'années, n'est pas très inclusive et très variée, eh bien, il faut nous montrer ouverts à de nouvelles approches et puis ensuite être prêts à apprendre auprès d'autres collectivités, communautés différentes des nôtres. Et si nous prenons le temps d'attendre et de nous adresser à des gens différents, eh bien, au moment où l'on commence à synthétiser et rassembler toutes les questions d'entrevue, automatiquement, on va le faire dans une perspective qui est celle que nous décrivons et qui ne sera pas, qui ne va pas exclure les gens. Donc, je recommande de faire cela. C'est un défi à relever et ça va nous être profitable. Merci, Nicole. Merci à tout le monde de vos commentaires, de vos questions. Avant de mettre fin à l'événement d'aujourd'hui, le bureau de Cannes national aimerait remercier tout le monde, tous les participants, nos modérateurs, Jeremy et Tony, et l'équipe à Statistique Canada qui a aidé à l'organisation de cet événement et d'avoir rendu ce panel possible. Nous apprécions vos conseils et votre aide. Nous allons partager un lien à notre forum de rétroaction formulaire. Je veux dire, le formulaire de rétroaction. S'il vous plaît, prenez un moment pour le compléter. Si vous voulez vous impliquer dans nos activités, contactez notre bureau à Cannes. Nous avons un autre événement de Cannes Connect qui aura lieu en avril. Nous allons partager le lien d'inscription avec vous dans le chat. Et nous espérons que vous serez des nôtres au prochain événement. Tony, aimeriez-vous dire un mot, le mot de la fin? Oui, merci à vous tous. Merci à l'équipe de Carlton. Je veux répéter à ce qu'ont dit nos participants. Nous devrions tous applaudir ce groupe pour avoir partagé leurs histoires. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à cette séance. Et j'aimerais vous demander de réfléchir à ce que vous avez entendu. Peut-être comme devoir à la maison, vous pouvez prendre sur vous l'idée de parler avec deux ou trois personnes et de partager le message pour qu'il y ait un effet exponentiel, pour qu'on ait de plus en plus d'intérêt, plus d'accessibilité, plus d'inclusivité dans l'économie et la société canadienne. Donc, merci à vous tous, merci à nos organisateurs et merci à nos panélistes, aux membres de notre panel. Je suis vraiment désolé d'avoir raté la première partie. Et merci encore, Jeremy, d'avoir entrepris la modération. Merci, Tony. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Merci à tous. Et merci à nos panélistes. C'était incroyable. Merci. Oui, c'était formidable. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada